Philippe Etchebest, cette fois où il faillit mourir d'un empoisonnement en cuisine. Philippe Etchebest est l'un des visages stars de la télévision française. À la tête de cauchemar en cuisine. D'objectif Top Chef, il rempile pour une nouvelle édition de Top Chef en tant que coach dans quelques mois. À côté de ses activités médiatiques, le chef de renom est aussi propriétaire de plusieurs restaurants. Le roi des fourneaux connu pour son sens de la critique bien tranché n'a pas peur de remplir son emploi du temps. Et il l'a prouvé lors de la dernière saison d'objectif Top Chef, qui a été rythmée par de nouvelles épreuves, ce qui est bien. C'est qu'on apporte toujours de la nouveauté. C'est important de ne pas être dans la répétition. Que ce soit pour le téléspectateur et pour moi, je tourne de 9h à 19h et juste après. Je prends ma moto pour passer au restaurant. Et c'est comme ça tous les jours. Ma journée dure jusqu'à minuit à peu près en non-stop, a-t-il confié dans les colonnes de Télestars. Mais s'il estime être déjà très pris, Philippe Etchebest avait accepté au printemps 2022 de cuisiner sur la chaîne YouTube de Thibaut Hachap. Un moment durant lequel Philippe Etchebest a risqué sa vie. Les deux visages bien connus du grand public avaient décidé de cuisiner du poisson. Alors qu'il était en train de le préparer à la cuisson, Philippe Etchebest a été piqué par une vive. Sur le moment, le chef n'a pas prêté attention à cette petite morsure, je préparais une soupe de poisson. Et en nettoyant le poisson, je n'ai pas fait gaffe, je me suis fait piquer par une vive. C'est-il remémoré dans les colonnes de France dimanche. Le tournage se termine et Philippe Etchebest repart à ses occupations, mais son état empire, au goût d'une semaine. Je n'étais vraiment pas bien. J'arrive en cuisine, j'avais les yeux comme ça. Le chef me regarde, il croyait que j'avais fait la fête toute la nuit. Il me demande si ça va. Je lui dis, non, ça ne va pas. Finalement, il montre au chef qui travaille pour lui sa blessure, je lui montre mon bras. J'avais toute une chaîne de ganglions dessus. Ce dernier lui impose de se rendre au plus vite aux urgences. Philippe Etchebest a bien fait car il a frôlé un empoisonnement du sang. Le pire bobo que j'ai eu. Virgule a-t-il assuré. Les accidents de cuisine n'arrivent pas qu'aux amateurs. C'est le point de ré Sick pain de la glençose. – Sous-titrage FR 2021